j'ai fait un petit topo pour pas partir dans tous les sens parce que quand je suis passionné je déborde largement je vais sur d'autres sujets que celui du jour donc j'ai programmé vraiment ce qu'il fallait je vais quand même me présenter avant de commencer donc pour celles et celles qui me connaissent pas visiblement il y en a deux qui me connaissent là déjà je m'appelle pascal gaston j'ai 56 ans je vis à nice et je suis la créatrice de la marque le choix d'être nom qui m'a été transmis par mes guides il y a de cela déjà deux ans j'ai été infirmière pendant 20 ans et auparavant j'ai été assistante de direction dans le bâtiment dans la plomberie plomberie chauffage sanitaire j'ai été aussi sportive de haut niveau championne de france de hockey sur glace bref un parcours très éclectique mais qui prend son sens dans toute la continuité de ma vie et celle que je suis maintenant et maintenant je suis je ne suis plus infirmière bien que je pense qu'on reste toute sa vie je suis hypnothérapeute coach énergéticienne et médium et puis tout cela tout ce que j'ai fait dans toute ma vie je vous assure que ça me sert et c'est très utile au quotidien dans tout ce que je peux faire alors ce soir moi je vais vous parler de ma vision ma vision des choses et ça c'est en quelque sorte ma réalité c'est une réalité que je me suis une vérité une vérité que je me suis construite au fil de mes expériences au fil de mes lectures et au fil de mes communications avec mes guides donc aujourd'hui cette vérité c'est la mienne si elle vous convient prenez la si elle ne vous convient pas vous la laisser de côté parce que vous avez quelque chose qui est important et c'est le libre arbitre et vous avez ce choix de décider si ça vous convient aussi ça vous convient pas moi je vous apporte juste un peu un peu d'eau à votre moulin coco béatrice je vous apporte juste un peu d'eau pour faire tourner votre moulin et peut-être planter des petites graines qui vous permettront plus tard d'aller chercher un peu plus loin alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de l'incarnation de l'âme avant l'incarnation je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de l'âme après l'incarnation et si je n'ai pas le temps ça fera l'objet d'un autre d'un autre live probablement coucou karine alors voilà il ya du monde qui arrive donc c'est pour les retardataires j'ai juste fait une présentation je vois que karine tu me connais béatrice tu me connais un peu moins mais on aura l'occasion de se rencontrer bientôt j'ai j'ai parlé de mon premier parcours est ce qui m'a amené à être ici aujourd'hui bien que j'ai été dans l'administratif j'ai été dans le soin j'ai été dans plein de choses le sport le sport même à haut niveau et à outrance et tout ça m'a amené à celle que je suis aujourd'hui alors on va rentrer dans ce thème coucou céline on va rentrer directement dans le thème et ceux qui y arriveront ils raccrocheront les wagons comme ils pourront de toute façon ce sera je pense en replay je ne sais pas c'est mon premier live je verrai alors je vais vous parler de l'âme qu'est ce que l'âme au départ nous nous sommes ce qu'on appelle pur esprit conscience coucou aline ah ouh là là je vais avoir une superviseur donc nous sommes âme pure conscience nous sommes totalement reliés à la source nous n'avons pas nous ne sommes pas matière nous sommes pure énergie sans limitation nous sommes dans des plans célestes et nous nous poursuivons notre existence entre deux vies dans ces plans là nous ne sommes pas inactifs parce que nous sommes aussi dans l'apprentissage où nous avons des missions également comme celle d'accompagner des êtres incarnés mais c'est pas vraiment mon sujet c'est pas l'entre-deux vies mon sujet du jour je vous présentais juste ce qu'est une âme cette énergie cette pure conscience qui baigne dans l'amour inconditionnel et qui qui a des capacités non bridées dans ce plan nous sommes dans ce plan qui correspond à nos vibrations parce qu'il y a plusieurs plans célestes voire même des cercles je pourrais vous en parler aussi dans un autre live parce que c'est vraiment un sujet super important nous sommes donc sur un plan vibratoire qui correspond à notre vibration à nous et nous sommes avec d'autres âmes d'autres purs esprits d'autres conscience pure qui vibre à la même fréquence que nous nous sommes aussi dans ce qu'on appelle des familles d'âmes qui qui nous ressemble des dans ces familles d'âmes il y a des âmes qui ont fait parcours commun avec nous dans d'autres existences des vies antérieures ou des vies simultanées parce que bonsoir éliane parce que cette cette notion de temps de vie antérieure de vie future c'est vraiment quelque chose de très humain l'humain à à donner une linéarité au temps et ce qui est totalement faux et c'est reconnu maintenant par par la science par les la physique quantique tout se fait en même temps en réalité donc nous pouvons vivre dans plusieurs endroits en même temps je vous le répète ce que j'ai dit au début c'est ma vérité à moi tiens coucou ma soeur c'est ma vérité à moi c'est ma vérité du moment ça ne l'a peut-être pas été auparavant et ça ne sera peut-être pas dans demain ou après demain mais pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne et ce sont mes croyances du moment elles peuvent ne pas être les vôtres et c'est tout à fait normal et c'est comme ça qu'on avance en confrontant nos réalités nos nos vérités donc je vous expliquez que nous étions donc sur des plans par similarité de vibrations et nous sommes comme ça avec notre unicité même si nous faisons partie d'un tout chaque vie que nous avons vécu que ce soit une vie terrestre ou une vie sur une autre planète a permis que nous bonsoir vivette a permis que nous avancions nous sommes en fait comme un un diamant brut et au fil de nos vies ce diamant est taillé en de multiples facettes pour qu'il arrive à une brillance extrême une pureté incroyable c'est ça qui fait notre notre différence par rapport aux autres même si nous faisons partie de ce tout et de cette source originelle je suis mon plan parce que j'ai vraiment pas envie d'être de vous perdre alors lorsque nous sommes nous sommes dans ces dans ces plans célestes nous ne sommes pas seuls donc je vous ai dit nous sommes avec des d'autres âmes d'autres purs esprits qui vivent comme nous mais nous sommes aussi accompagnés de guides de guides spirituels ces guides qui vont nous accompagner au fur et à mesure de nos existences ou d'une existence alors ces guides c'est vrai qu'ils ont été imagés par les humains sous forme d'anges sous forme d'archange mais en réalité ils sont et pure énergie ils sont comme des flammes de comme des flammèches comme des fumées de couleurs ça m'est arrivé de les voir lorsque je fais des soins des soins énergétiques je ferme les yeux en général quand je fais mes soins et en ouvrant mes yeux j'ai vraiment clairement vu quatre flammes à proximité de la personne à proximité du corps de la personne deux de chaque côté et c'est ces flammèches étaient là je ne sais pas qui elles étaient à ce moment là je ne savais pas après j'ai eu cette claire connaissance qui m'a qui m'a permis de savoir qui elles étaient et ce qu'elle venait faire et on m'a dit toi tu t'occupes de la tête nous on s'occupe du corps et j'ai vraiment senti que ce soin était hyper hyper puissant mais ce n'était pas une forme humaine une forme d'ange ou d'archange qui sont juste là parce que nous nous avons créé des égrégores nous humains on est très très fort comment les connaître flora je peux je peux pas vous dire parce que moi ça vient comme ça c'était de la claire connaissance j'ai su qui avait l'énergie de marie mais je n'avais pas marie face à moi j'ai su qui avait l'énergie de raphaël je ne savais pas je n'ai pas reconnu un archange pour moi c'était vraiment comme des fumées colorées des flammes qui étaient là peut-être qu'il ya des personnes qui arrivent moi à mon niveau pour l'instant je ne sais pas dire juste en les voyant c'est un tel c'est un tel c'est un tel c'est venu en moi j'ai su spontanément que c'était voilà après je pense qu'il ya des gens oui qui sont capables moi j'ai un compagnon qui voit les auras qui voit les couleurs moi je ne le fais pas on a chacun nos disponibilités on a on a nos 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 capacités surtout il ya des moments où on va pouvoir discerner certaines choses et d'autres moments où on sera d'un taux vibratoire inférieur où on n'y arrivera pas toujours est il qu'on est en perpétuelle progression pour peu qu'on s'en donne la peine et je ne désespère pas de les reconnaître juste en les voyant alors donc je vous disais sur ce plan où nous vivons nous avons nos guides et ces diverses entités qui nous accompagnent qui sont de niveaux différents il y a il peut y avoir les guides qui sont des guides défunts ce sont peut-être des défunt qui nous ont accompagné dans notre vie et qui sont partis avant nous et qui choisissent cette mission de nous accompagner de nous guider au fur et à mesure de notre existence mais nous avons ce guide ce guide principal ce guide supérieur qui lui va nous accompagner voire de vie en vie ou seulement dans cette existence alors flora oui âme et esprit en ce qui nous concerne nous sommes pur esprit c'est à dire que tant que nous sommes dans ces plans célestes nous sommes pur esprit pure conscience lorsque nous nous incarnons dans un corps physique nous prenons le nom d'âme coucou gabi nous prenons le nom d'âme c'est ce pur esprit cette conscience qui vient s'incarner dans le corps physique qui devient l'âme elle vient se loger dans un véhicule qu'elle a choisi et je vous expliquerai comment justement c'est avec ce guide spirituel qui vient nous suivre de vie en vie et qui va nous accompagner que nous allons choisir notre destinée notre destin notre futur incarnation va se décider avec lui en on va discuter ensemble bonsoir lydia flora je vais je vais pas répondre à toutes vos questions au fur et à mesure je vais donner des je vais donner des temps après pour les questions sinon je perds le fil ok parce que là vous me posez des questions sur les défunts ça fera partie d'un autre live ça c'est les défunts qui ne montent pas c'est qu'ils ont probablement leurs raisons ils ont peut-être pas encore terminé leur travail je vous expliquerai ça et je parlerai des passeurs d'âme également donc là j'ai j'en étais au guide spirituel donc ce guide spirituel c'est lui qui va suivre notre évolution et qui va être là pour programmer avec nous en concertation notre destination future notre futur incarnation c'est toujours c'est toujours en accord il est très rare que nous soyons forcés que nous soyons envoyés dans une incarnation il y a parfois des âmes très rebelles qui refusent et là il faut un peu on va dire les pousser au cul façon de parler un peu vulgairement pour qu'elles y aillent parce que notre destinée ça n'est pas de rester en place c'est d'avancer de progresser sur notre échelle vibratoire et de monter de palier en palier et pour faire cette montée nous sommes obligés de passer par des expériences et ces expériences ce sont nos leçons de vie qu'on peut vivre sur terre ou dans d'autres lieux sous d'autres formes qu'une forme on va dire humanoïde cette forme que nous avons la actuelle donc nous nous baladons dans ces sphères célestes nous apprenons en même temps parce qu'il faut pas croire que nous faisons que regarder les étoiles et flotter dans l'univers nous nous apprenons nous apprenons déjà de nos expériences de vie passée parce que nous les retravaillons pour savoir où nous avons peut-être fait des erreurs et où nous pouvons améliorer nous apprenons également de du mal par exemple que nous avons fait à d'autres personnes nous le ressentons en nous et ça nous donne matière à travailler pour ne plus recommencer d'ailleurs et ensuite nous apprenons aussi avec des guides parce que nous sommes dans on va dire dans des sortes d'écoles célestes et nous apprenons aussi pour pouvoir aller sur terre avec de nouveaux savoirs parce que nous en avons certains mais nous en apprenons nous apprenons tout le temps puisque nous sommes intimement reliés à la source et la source nous transmet aussi parce qu'elle est aussi en perpétuelle évolution alors pour accomplir cette tâche sur terre avec notre guide il va falloir que nous choisissons nos parents et ça c'est une tâche très ardue parce que nos parents vont nous permettre d'évoluer également nos parents vont être choisis par rapport à ce que nous avons à travailler ils vont être choisis aussi par rapport à notre similitude de vibrations et peut-être même qu'ils font partie déjà de notre famille d'âmes et nous les avons rencontrés dans d'autres existences peut-être que notre père était notre enfant peut-être que notre mère était notre voisine ou peut-être que notre soeur était notre patron il y a il y a des interconnexions de vie en vie c'est aussi le c'est aussi le principe des âmes sœurs et des âmes jumelles je vous raconterai parce qu'il ya beaucoup de notions un peu farfelues qui circulent là dessus mais comme je vous le dis toujours ça n'est que ma vérité c'est que ce que j'ai appris de mes guides ou de mon expérience personnelle donc j'en étais au choix des parents et avec notre guide nous allons les choisir mais les choisir de façon très subtile peut-être que ça peut prendre du temps mais le temps dans cet espace où nous nous trouvons n'a pas du tout la même valeur que le temps sur terre donc peut-être dix ans d'une vie terrestre ce sera vraiment une étincelle dans cette dans cette vie céleste et il faut pas il faut pas s'attacher à ça peut-être que nous allons choisir une famille et cette famille va attendre longtemps avant sa première la première conception d'un enfant ou alors nous allons même tenter de venir au sein d'un couple et puis au dernier moment ça ne pourra pas se faire parce que ce couple aura quelque chose à vivre avant notre arrivée et c'est ce qui explique parfois les fausses couches les fausses couches spontanées ou des malformations qui sont qui vont vers des avortements médicaux il y avait des interruptions de grossesse comme ça qu'ils qui sont elles sont toutes expliquées il n'y a jamais de hasard en fait dans une interruption de grossesse lorsque on a choisi ses parents il y a un le moment le moment de la conception ce moment là c'est comme si vous apposiez une signature au pied de votre contrat d'âme ça veut dire que lorsque la conception est actée vous aussi vous avez acté votre contrat et à ce moment là vous vous engagez dans un cheminement avec vos parents c'est pour ça que le contrat d'âme il peut passer par un avortement cette âme va repartir parce que les parents ont quelque chose à vivre peut-être quelque chose à vivre et à dépasser par rapport à cette interruption de grossesse et cette âme va pouvoir revenir ultérieurement et aller jusqu'au terme de la grossesse et poursuivre sa vie dans cette famille et y grandir donc une fois une fois que la famille est choisie une fois que la conception a été a été fait a été programmé vous n'allez pas vous intégrer tout de suite vous incarnez vous êtes totalement dans ces cellules qui sont encore en enfoisonnement qui sont en train de se dédoubler bonsoir sophie qui sont en train de se dédoubler de se multiplier vous allez faire des allers retours des petits allers retours toujours accompagnés de ce guide ce guide suprême qui va vous briefer vous apprendre parce que vous êtes totalement lié au plan céleste d'où vous venez vous étiez dans un monde totalement différent que le monde de la matérialité le monde de l'humanité donc vous allez coucou gaël vous allez vous allez vous incarner de temps en temps vous allez venir dans ce fœtus dans cet embryon dans ce fœtus et vous allez petit à petit apprivoiser le corps de votre mère la voix de votre père vous allez ressentir les émotions de votre maman tout en étant dans le ventre de cette mère vous allez percevoir ce bercement vous allez flotter dans le liquide amniotique ça va être une expérience déjà qui va vous apprendre des choses qui va vous apprendre à vous connecter à cette future famille que vont être vos parents peut-être qu'il y aura déjà d'autres enfants vous allez les entendre tous les tous les sens vont être en éveil il ne faut pas croire que le fœtus l'embryon sont des êtres inertes jusqu'à ce qu'on voit battre le cœur sur une échographie c'est vraiment une symbiose qui se fait avec des connexions vibratoires des mélanges aussi qui se font parce que vous qui êtes une âme avec votre histoire votre historique de vie de vie passée ou de vie on va dire simultanée vous venez avec votre historique et vous allez vous conjuguer avec l'ADN de votre père l'ADN de votre mère et vous allez faire quelque chose une autre entité une troisième entité qui est ce futur enfant qui va qui va naître avec sa propre histoire et c'est pour ça que parfois vous avez dans des familles des enfants qui ne ressemblent à aucun des parents alors que ce sont bien des enfants biologiques qui ont un caractère totalement différent et qui ne suivent pas du tout la voie des parents c'est parce qu'en eux il y a déjà un capital un capital historique un capital d'âme qui vient d'autres expériences et justement ce capital va aussi permettre à cette famille à ses futurs parents d'avancer eux aussi en se confrontant à ce bébé qui n'a rien à voir avec avec peut-être l'image qu'il s'était fait de cet enfant donc pendant toute cette grossesse se passe une sorte d'alchimie et pour peut-être qu'il y a un livre que je pourrais vous conseiller qui est très bien sur tout le temps de la grossesse c'est un livre d'Anne Jivodan qui s'appelle les 9 marches où elle explique parfaitement tout ce qui se passe entre le guide et entre l'âme qui va s'incarner et donc les 9 marches étant alors Vivette est-ce que l'on peut dire avoir des bagages oui oui bien sûr on a déjà nos bagages on vient avec nos bagages qui nous appartiennent qui ne sont pas les bagages de cette famille bien que ce que je disais tout à l'heure cette famille on a pu la connaître et qu'elle fait partie de notre famille d'âme on a pu avoir des relations avec elle dans d'autres existences bien sûr qu'on a déjà des bagages on vient pas tout nu à part ces nouveaux enfants qui viennent en ce moment et depuis quelques années ces enfants qui viennent et qui ont été en quelque sorte programmés pour ne pas être déphasés sur terre du coup ils ont été c'est comme si on leur avait mis un disque dur de programmation avec des enseignements sur l'histoire de la terre c'est pour ça que tout ça ça se trouve dans les annales akashiques et vous pouvez le trouver aussi dans des livres de Dolores Cannon qui était hypnothérapeute et qui a fait qui a fait faire des régressions à sa patientèle dans l'entre-deux-vies dans d'autres vies et c'est très bien expliqué il y a tous ces enfants qu'on appelle enfants cristal par exemple enfants indigo ce sont des enfants qui sont venus pour faire évoluer la terre et qui n'ont pas été nécessairement incarnés sur cette terre auparavant voilà mais pour qu'ils s'y adaptent pleinement il a fallu en leur mettre des des petits logiciels des applications sur l'histoire de la terre et qu'ils faisaient des bagages terriens sans avoir été terriens auparavant c'est souvent pour ça qu'ils se trouvent quand même pas très à l'aise dans notre dans notre humanité donc j'étais en train de vous dire qu'il y avait le livre d'Angie Vaudan donc les 9 marches qui sont ces 9 mois de la grossesse où l'âme vient accompagnée de son guide et le lien au fur et à mesure de la grossesse ce lien se délite un petit peu s'effiloche jusqu'à ce que le guide ne soit plus que là très temporairement et l'âme se détache parce qu'elle va de plus en plus vers l'humanité et quelquefois justement cette âme qui vient comme ça sporadiquement quand on est thérapeute et qu'on fait des soins énergétiques parfois on sent qu'il y a une âme juvénile il y a quelque chose dans les lieux sur la table de soins autour de la personne il y a quelque chose qui tourne et parfois on apprend un mois, deux mois après par cette consultante et bien qu'elle est enceinte elle est enceinte et à ce moment là au moment du soin et bien cette âme tournait autour d'elle, elle était là dans sa vibration parce qu'elle était en train de se connecter à elle et de profiter aussi de cette connexion de profiter aussi pendant le soin de cette montée vibratoire pour peut-être un peu plus s'accrocher et récupérer des informations d'elle donc le bébé lorsqu'il va naître il n'est plus en lien avec son guide comme il l'était auparavant par contre rappelez-vous et vous le dites peut-être encore souvent quand on voit un bébé dormir on le voit sourire et nos grands-mères disaient souvent que l'enfant sourit aux anges et ce bébé dans son sommeil c'est vrai qu'il a besoin de beaucoup de sommeil parce que cette âme elle a besoin de récupérer elle a besoin de récupérer et le sommeil est là pour qu'elle récupère et dans son sommeil il est connecté à son guide qui poursuit ses enseignements qui poursuit sa guidance et son accompagnement au fur et à mesure puisque ce guide c'est celui qui va la suivre du début du début avant la conception jusqu'à la fin bonsoir ma cousine jusqu'à la fin et c'est aussi ce guide qui sera là pour l'accueillir lorsque l'âme aura terminé son passage sur cette terre dans ce corps de matière ce guide sera là avec d'autres défunts qui vont venir l'accueillir donc ce bébé qui sourit aux anges en fait il est face à son guide et ce que fait ce bébé dans son sommeil c'est ce que nous faisons nous aussi en tant qu'adultes lorsque nous dormons nous faisons ce qu'on appelle des voyages astraux et nous quittons notre corps de matière chaque nuit nous partons sur des plans célestes sur nos plans de vibration et nous allons nous reconnecter à ces plans et nous allons nous régénérer auprès d'âmes qui ont la même vibration que nous et nous allons avoir des enseignements encore nous faisons des sortes de réunions et nous voyageons toutes les nuits nous sommes reliés à notre corps par ce qu'on appelle la corde d'argent cette corde d'argent nous permet de ne pas nous perdre dans les plans célestes et de revenir dans notre corps physique car ces plans célestes sont tellement merveilleux que peut-être que nous pourrions ne plus avoir envie de revenir dans notre corps de matière donc nous sommes reliés et nous redescendons invariablement dans notre corps physique après chaque sortie de corps cette corde d'argent elle se rompt au bout de quelques jours après notre décès nous sommes toujours attachés à notre corps de matière elles se rompt et là nous partons définitivement c'est là que prend sens le fait que notre corps retourne à la poussière et qu'en fait il n'était qu'un véhicule qui permettait à cette âme de venir faire ses expériences en cette vie alors j'en étais au petit bébé ces petits bébés sont donc venus ici sur terre qui est une vaste école oui dur de revenir Vivette bien entendu c'est tellement mieux de l'autre côté mais si nous sommes ici c'est qu'il n'y a pas de hasard et c'est que nous avons un travail à faire et ce travail c'est être sur les bancs de l'école terrestre et cette école justement là c'est ce que j'avais noté et Vivette vous m'avez demandé tout à l'heure si on avait nos bagages et c'est ce que je m'étais noté en pense-bête c'est que cet enfant vient avec ses propres bagages qui viennent de vie précédente et c'est pas une coquille vide quelque part mais il va encore apprendre et peut-être qu'il avait appris de vie passée ça va être modifié par ce qu'il va rencontrer il va apprendre d'autres choses en se confrontant à l'éducation parentale à la société, à la scolarité au monde du travail, à la maladie à la douleur, à la souffrance il va mettre sur le tapis ces blessures ces blessures pour lesquelles il était revenu sur terre afin de les dépasser on parle des blessures d'abandon, de trahison toutes ces blessures qui ont été étudiées par Lise Bourbeau dans son livre par exemple les cinq blessures et parfois c'est très compliqué pour cette âme qui vient avec tous ses bagages c'est très compliqué de se confronter à ses parents, à la société il y a un certain mal-être mais il n'y a pas de hasard s'il y a mal-être c'est qu'il y a quelque chose à modifier ou c'est dans le fonctionnement ou c'est dans les réflexions ou c'est dans les émotions parce que l'âme l'âme qui vient s'incarner elle est pure mais il y a deux antennes qui permettent à cette âme de se relier au tout et à l'humanité c'est le cœur avec les émotions et le mental avec la réflexion et tout ça fait cet amalgame fait que l'âme va adopter des fonctionnements et va peut-être se heurter à des obstacles ces obstacles vont être des moments les obstacles en eux-mêmes ils ne sont rien c'est l'âme incarnée dans le corps physique qui va avec les émotions et le mental leur donner une couleur leur donner coucou Nadej leur donner une dimension parce que certains événements qui vont se produire dans la vie de quelqu'un vont passer comme une lettre à la poste et chez une autre personne ça va être un clash pas possible avec dépression avec anéantissement total alors que ce n'est qu'un événement c'est la coloration qu'on lui met qui fait qu'elle est facile à passer cette difficulté ou qu'elle est difficile à passer nos émotions nous conditionnent énormément nos émotions font que notre réflexion est parfois défaillante et nous fait faire des choses qui ne fonctionnent pas lorsque l'âme vient sur Terre elle a un plan de route et ce plan de route pour moi c'est comme elle l'a établi avec son guide bien sûr parce qu'il y a des choses à travailler le guide suprême c'est parfaitement ce que cette petite âme a à travailler donc en réunion tous les deux ils ont décidé bon ben voilà il va falloir que tu travailles ça puis ça ou alors tu commences par ça et ça te permettra d'aller plus facilement sur ça mais ça dans ta vie tu devras le travailler par contre l'âme elle a une feuille de route qui lui dit tu partiras d'un point A et tu iras à un point B tu as ça et ça à travailler mais tu ne sauras pas comment le travailler c'est comme c'est comme cette feuille de route elle est un peu comme une feuille de match vous avez un entraîneur un entraîneur de foot qui va briefer coacher son équipe il va dire voilà un tel va se mettre à tel poste toi tu vas te mettre à tel poste toi tu feras ça toi tu feras ça on a un match à gagner on part du vestiaire et on doit gagner le match mais personne ne sait comment le match va se dérouler hormis les matchs trafiqués mais c'est pas le sujet la vie n'est pas trafiquée voilà donc vous avez votre feuille de match et vous savez que vous partez du vestiaire jusqu'au vestiaire puisque vous bouclez en ayant gagné des échelons et des fréquences vibratoires vous savez que vous avez certaines choses à dépasser sauf que lorsque le bébé s'incarne il n'a plus cette mémoire de cette feuille de route parce que se pose sur lui au moment de la naissance ce qu'on appelle le voile de l'oubli certes ce voile de l'oubli était beaucoup plus costaud pour les générations précédentes et il tente à s'amenuiser pour toutes les générations qui arrivent et nos enfants sont encore très reliés au plan invisible et ils ont de grandes connexions avec des clercs donc clerc ressenti clerc clerc audience clerc sentience clerc connaissance clerc voyance ils ont des ressentis d'ailleurs c'est souvent qu'on a des enfants qui parlent avec d'autres petits enfants que vous vous ne voyez pas et votre gamin va vous dire mais si regarde il est là il est habillé comme ça lui il fait ça dans sa vie et il me dit de faire ça et nous parents qu'est-ce qu'on dit oh là là quelle imagination a cet enfant mais en fait c'est pas de l'imagination ça nous rassure à nous parents de dire qu'il a de l'imagination mais cet enfant il est tout simplement en lien avec les plans invisibles jusqu'à l'âge de 7 ans à peu près l'âge où vraiment il y en a tellement mis dans la tête que le mental prend le pas sur ce côté intuitif cette liaison qu'il a avec les plans invisibles cette connexion qu'il a et le mental prend le dessus avec les fonctionnements que nous nous inculquons à nos enfants que l'école inculque aux enfants que la société vient lui mettre également alors j'étais en train de vous dire j'ai perdu le fil parce que je suis partie sur autre chose sur les petits-enfants heureusement que je me suis fait un plan donc je vous disais que ce guide même si on va le rencontrer que la nuit ce guide il est quand même là pour nous accompagner au fil de notre existence et bien souvent il est là aussi comme un garde-fou lui et les autres et les autres guides parce qu'il y a des guides moins on va dire moins élevés que lui mais ils sont là c'est les défunts dont je vous parlais tout à l'heure qui ont pris pour qui ont choisi choisi d'accompagner ou des gens de leur famille avec qui ils vivaient auparavant ou des gens des gens qui qui ne connaissent pas mais ils ont envie de guider les autres donc ils sont là un petit peu et c'est en ce sens que on peut s'apercevoir de leur présence dans certaines synchronicités ils nous mettent des choses sur notre chemin ils nous ils nous font entendre une chanson dont les paroles répondent à notre questionnement du moment on va ouvrir un livre à une page quelconque et là devant vous vous avez la réponse à votre problématique du moment les guides sont là en permanence et on on ne leur parle pas même si on ne connaît pas leur nom d'ailleurs leur nom moi ils m'ont souvent dit que il y a peu d'importance sur les noms les noms c'est juste pour pour être très rationnel pour rassurer un cerveau humain eux ils sont vibrations comme nous nous sommes vibrations d'ailleurs pour eux nous sommes vibrations nous sommes lumières nous sommes des choses comme ça ils s'en fichent que je m'appelle Pascal que tu t'appelles Nadege que voilà ils s'en fichent complètement nous sommes des vibrations nous sommes sur des plans vibratoires et eux ils nous voient nus nous notre nom notre aspect ce sont juste des éléments de paraître et ces guides avec leur synchronicité leur petit message ils attendent qu'on leur parle et qu'on soit conscient de leur existence même si au fond de nous on ne les sent pas ils sont là ils sont là et c'est à nous c'est à nous de leur parler de les appeler un jour j'ai fait une guidance et ils m'ont dit mais on ne connait pas les RTT on ne connait pas les congés parlez-nous parce qu'on n'attend que ça vous dites que vous n'avez pas de signe mais vous ne nous appelez pas donc même si on ne connait pas son guide on peut lui parler on peut lui demander de nous aider idéalement les prières ils m'ont dit que les prières apprises par coeur sans y mettre vraiment notre âme sans y mettre ce qu'on a à l'intérieur ça ne sert à rien c'est comme si vous lisiez une liste de courses vous pouvez très bien prier et demander de l'aide à vos guides avec vos mots à vous ce sera beaucoup plus sincère que des mots appris qui n'ont pas vraiment de sens pour vous alors que vos mots vont beaucoup plus résonner vibratoirement dans l'invisible sur les plans célestes il y a des gens qui acculés par la maladie qui se retrouvent complètement perdus vont prier vont demander de l'aide en hurlant en demandant mais sauvez moi sauvez mon enfant faites ce qu'il y a à faire je ne sais plus quoi vous demandez ces mots là ils vont être entendus parce qu'ils vont vraiment être des cris de l'âme et ces mots là vont être entendus rappelez-vous-en quand vous avez vous êtes perdu vous ne savez pas comment demander de l'aide demandez avec votre coeur ne récitez pas bêtement après bien sûr si vous avez appris des prières et qu'elles résonnent en vous et que vraiment vous y mettez votre conscience cette conscience pure je ne parle pas d'une conscience qu'on assimile au mental cette conscience pure c'est-à-dire votre âme puisque conscience pure pur esprit est devenue âme en s'incarnant dans votre corps mettez mettez vraiment cette âme mettez votre âme dans vos mots ça parlera beaucoup plus quand je fais des guidances souvent les gens me disent j'en ai pleuré pourquoi ? parce que les mots que je reçois vibratoirement et sont transmis après moi je les dactylographie c'est pour ça que je disais tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a servi quand j'étais assistante de direction j'étais sur un clavier sans arrêt sur un ordinateur et maintenant quand je fais une guidance je suis dans un état modifié de conscience le clavier je ne le regarde pas et j'écris parce que je reçois la vibration que je reçois de façon télépathique cette vibration elle est transformée par mes doigts en mots et ces mots pourquoi ils sortent de cette façon parce que déjà je suis quelqu'un qui lit énormément donc il y a le bagage en vocabulaire et encore mon vocabulaire d'humain n'a rien à voir avec les transmissions télépathiques qu'on pourrait avoir dans les plans célestes parce que ça a une dimension autre nos mots dénaturent totalement l'intensité de la connexion mais ce que je reçois c'est transmis directement à l'âme de la personne et c'est pour ça que ça la touche au plus profond et qu'elle pleure souvent j'oublie de le dire aux gens attention la guidance va vous faire pleurer mais en fait j'ai pas besoin de le dire puisque ça doit ça doit être ce qui doit être et j'adore dire cette phrase parce qu'il n'y a jamais de hasard dans les choses qui se déroulent donc j'en étais où je suis encore partie oui j'allais vous parler des choix de vie donc ce plan de route qu'on a établi avec notre notre guide nous avons souhaité venir sur terre parce que c'est comme un appel à un moment donné les mamans qui ont eu des enfants je ne sais pas si vous vous souvenez de cette envie qu'on a eu au creux de nous cette envie d'avoir un enfant c'est quelque chose qui prend au trip je n'ai jamais su l'expliquer à un moment donné j'ai su qu'il me fallait être mère ma soeur qui est là dans les commentaires elle pourrait vous en parler je la trimballais dans tous les magasins et je regardais quoi je regardais les habits de bébé les body les petits chaussons que ça j'avais envie c'était mon moment à moi physiologiquement mon horloge était prête prête à sonner pour qu'un bébé arrive et c'était probablement aussi que de l'autre côté cette âme était prête elle m'avait choisi elle attendait juste le bon moment pour venir s'incarner vous comprenez ça me fait des frissons partout rien que d'y penser donc nous avons choisi avec notre guide notre plan de route ce plan de route il dépend de beaucoup de choses il dépend de ce que l'on a à dépasser des blessures que l'on a à surmonter ça dépend aussi de notre karma le karma de ce qu'on a déjà pu vivre ou qu'on vit encore dans des vies simultanées le karma c'est quoi ? c'est la loi de cause à effet c'est tu récoltes ce que tu sèmes donc ça c'est à réparer également voilà et le destin le destin c'est cette feuille de route c'est rien d'autre le destin et lorsque nous avons cette feuille de route il faut ajouter un ingrédient essentiel c'est le libre arbitre notre notre comment dire notre vie n'est pas pliée j'ai souvent lu des gens qui disaient oui oui tout est décidé on ne peut rien faire non c'est ce que je vous ai dit précédemment vous savez que vous devez partir d'un point A et aller à un point B vous savez que vous devez passer telle épreuve telle épreuve par exemple vous confronter à la jalousie vous confronter à la maladie mais vous avez de multiples façons d'affronter ces choses là et d'en retirer des leçons parce que je dis affronter parce que ça me fait penser à épreuve beaucoup de gens disent oh là là toutes ces épreuves non mettons-nous en observateur comme si nous n'étions pas dans l'émotion et dans l'affectif face à ces dites épreuves elles ne sont qu'expériences et leçons de vie qui nous permettent d'apprendre et de passer en classe supérieure cette classe supérieure elle se fait dans cette existence-ci ou alors dans la suivante ou alors dans la suivante on a l'éternité pour avancer et ce libre arbitre il doit mettre en il doit être en lien avec notre âme c'est les paroles de notre âme se ressentent pardon les paroles de notre âme se perçoivent se ressentent ce ne sont pas les émotions et ce ne sont pas les le mental les discussions du mental les ruminations du mental notre âme elle nous parle et elle nous dit lorsque c'est bon pour nous pour notre avancée lorsque vous vous sentez joyeux dans l'expansion vous avez envie de rire vous avez envie de crier au monde que vous êtes bien comment dire vous êtes vous êtes là vous savez c'est votre vérité c'est votre chemin vous devez aller là ne cherchez pas à contrer ça parce que vous allez aller dans le mur certes le mur va vous apprendre aussi donc ne regrettez pas ne dites pas j'aurais dû m'écouter je le savais oui parce qu'intuitivement vous saviez que ce n'était pas le bon chemin mais vous l'avez pris et encore une fois il n'y a pas de hasard si vous avez pris ce chemin et bien vous l'avez pris il y a de multiples chemins je vous l'ai dit pour aller de A à B donc vous allez rentrer dans un mur vous allez reculer vous allez observer le mur comme disait Coluche c'est au pied du mur qu'on voit le mur le mur donc une fois que vous serez devant le mur qu'est-ce que vous allez faire vous pouvez trouver une échelle et l'escalader vous pouvez essayer en avançant de le contourner vous pouvez trouver une masse et le casser vous pouvez vous asseoir et attendre que le mur s'écroule il y a tant et tant de façons d'agir devant un obstacle bon on ne va pas prendre un mur parce qu'on ne sait pas quelle est sa taille on va dire c'est un caillou un caillou qui se trouve là sur votre chemin votre chemin était tout tracé c'était votre destinée paf un énorme caillou oui mais un chemin tout tracé c'est un peu comme une autoroute on n'apprend pas grand chose on file et on est un peu hypnotisé tandis qu'un petit chemin avec un caillou au milieu ça va vous obliger ou à escalader c'est-à-dire voir de plus haut ou à contourner par la droite ou à contourner par la gauche et quand vous allez contourner par la droite vous allez découvrir autre chose quelque chose que vous n'auriez pas vu en prenant le chemin tous trois ok alors j'en étais au libre arbitre et ce libre arbitre va vous permettre d'avancer et de ne pas vous trouver dans des situations ubuesques mais je vous ai dit je viens de vous le dire une situation incongrue qui ne vous convient pas elle est aussi un apprentissage donc gratitude pour cet apprentissage qui vient peut-être à point nommé parce que plus tard vous allez rencontrer quelque chose et l'apprentissage que vous veniez de faire et bien il va vous servir là maintenant alors ce libre arbitre et toute cette feuille de route vont vous permettre d'avancer vers ce que vous appelez tous votre mission de vie alors je vous le dis tout de suite j'aime pas ce mot parce que mission ça veut dire qu'on est investi c'est comme si on était investi d'une mission une mission suprême ça me rappelle mission impossible avec le truc qui va s'auto détruire dans les 15 secondes voilà donc pour moi on a des tâches à accomplir parce que notre mission suprême c'est juste comme je vous l'ai dit tout à l'heure on est un diamant brut la mission suprême c'est de devenir cette pierre brillante aux mille facettes complètement nettoyée de toutes ces scories ces scories que nous sommes venus nettoyer et puis en plus on n'a pas une mission donc je vais dire des tâches ou des fonctions pour moi on a plusieurs tâches et souvent vous beaucoup de gens et même moi je le faisais avant je disais mission de vie pour moi c'était assimilé au faire f-a-i-r-e-n pas le faire ni l'eau férugineuse le faire le verbe faire c'était faire quelque chose montrer que je sais faire quelque chose non votre tâche essentielle sur cette terre c'est d'être d'être qui vous êtes réellement et d'être cette âme qui est venue se purifier pour évoluer et pour comment dire s'élever de plus en plus et donc nous avons de multiples façons de le faire et de multiples fonctions que ce soit dans cette incarnation ou dans les autres ou dans celles que nous vivons nos vies simultanées que nous vivons dans d'autres d'autres plans donc c'est pour ça que souvent quand je fais ou des séances de cartomancie ou des guidances c'est souvent cette question qui revient quelle est ma mission de vie est-ce que je vais être thérapeute est-ce que je vais être médium non ça ne passe pas forcément par le travail ça peut être une passion ça peut être un hobby ça peut être vous pouvez très bien faire du bien aux autres parce que l'amour est au centre quand même de nos tâches à remplir sur terre déjà la première essentielle c'est oui on est excellent maçon j'allais parler des boulangers tu vois ah oui mais aussi on construit bien nos murs exactement donc la mission puisqu'on va dire mission puisque tout le monde le comprend la mission d'être c'est s'aimer soi-même parce que on veut tellement ressembler à l'image que les autres ont de nous qu'on s'en va du être et on est dans le faire et dans le paraître revenons à notre âme en notre centre celui qui est connecté à la source nous sommes j'ai une phrase que ma meilleure amie m'a donnée tout à l'heure alors attendez je vais vous la dire parce qu'elle est cachée là derrière elle m'a dit tout à l'heure ce que je suis suffit et j'ai trouvé cette phrase fantastique parce que nous sommes et ça suffit nous n'avons pas besoin d'épater la galerie nous n'avons besoin d'épater personne nous avons juste besoin d'être donc être et incarner l'amour que ce soit l'amour de soi ou l'amour des autres ça peut très bien se faire en étant un boulanger un boulanger qui met tout son coeur à faire des baguettes et juste à les tendres comme ça et à dire passez une bonne journée soyez heureux on peut on peut le faire de différentes façons on n'a pas besoin pas besoin d'avoir un métier de service aux autres comme le soin souvent quand on est dans le soin ça ne vient pas comme ça on l'a été auparavant alors pour ça je vais vous raconter quelque chose je vais vous donner un exemple et l'exemple que je connais le mieux c'est le mien alors petite je parlais à peine j'ai dit à mes parents que je serais infirmière personne n'était infirmière ou infirmier dans la famille personne n'a compris mais j'ai dit je serais infirmière et je m'occuperais de vous quand vous serez vieux bon je ne m'occupe pas de mes parents ils s'occupent très bien d'eux tout seuls mais où ma soeur s'en occupe puisque moi je suis à 240 km2 merci ma soeur donc j'ai dit que j'allais être infirmière j'étais petite j'étais encore en lien avec ces plans célestes j'avais encore quelques notions de mon plan de route mais je l'ai oublié au fur et à mesure et j'ai développé d'autres capacités entre autres j'étais très manuelle j'étais assez solitaire dans la lecture mais je dessinais énormément je faisais du fusain de la sanguine de la mine graphite je faisais de la peinture des choses comme ça pour moi il était évident que j'allais devenir une artiste et je voulais je voulais être dans la déco je voulais faire l'école boule je voulais faire de la marqueterie et donc avant il fallait que je fasse les beaux-arts du coup de la seconde à la terminale j'ai suivi en parallèle et par correspondance j'ai suivi des études d'art plastique et d'histoire de l'art et en même temps en présence j'étais dans une section littéraire arrivé au bac moi j'avais que 17 ans quand j'ai dû présenter mon bac et je n'ai pas pu faire ce choix de prendre le bac artistique qui était à l'époque à 7 mon père m'a dit tu n'es ni un génie ni pistonné j'en ai voulu énormément à mon père mais quelque part c'est que je ne devais pas le faire tout simplement du coup dépité j'ai fait comme ma copine parce que je ne savais pas quoi faire j'ai fait un BTS d'assistante de direction ça m'a servi puisque je vous le dis en permanence je suis sur mon clavier j'écris des guidances j'ai monté deux sites là en quelques jours parce que tout ce qui était micro-informatique et tout j'étais tout le temps dedans et ça me sert en permanence donc même si vous pensez avoir fait une fausse route à un moment donné dites-vous non ça me servira ça me servira je ne sais pas quand mais ça me servira j'ai travaillé j'ai travaillé dans le bâtiment avec ce BTS d'assistante de direction je travaillais dans la comptabilité où il fallait énormément de rigueur dans le bâtiment ça m'a permis d'apprendre des tas de choses moi qui étais déjà manuelle et bricoleuse quand j'étais mariée nous avons construit une maison pour le constructeur j'étais juste infirmière mais non je savais plein de choses dans le bâtiment parce que j'avais appris et du coup je ne vous dis pas comme j'étais sur leur dos donc j'ai fait je n'ai pas été artiste je n'ai pas fait les beaux-arts j'ai été assistante de direction assistante de direction j'ai travaillé et à un moment donné on a reçu un collègue à l'apéro il faisait l'école d'infirmière là j'ai raccroché les wagons ça s'est fait tout seul j'ai été passionnée par ce qu'il me racontait il m'a prêté des livres de cours j'ai plongé dedans qu'est-ce que j'ai fait je me suis inscrite au concours de l'école d'infirmière et j'avais ma fille qui était toute petite à ce moment là je me levais à 4h du matin pour bosser mon concours avant la première tété et j'ai passé mon concours j'ai fait mon école d'infirmière je me suis éclatée parce que c'était facile c'était tellement évident pour moi parce que quelque part dans une autre existance j'ai déjà été dans le soin forcément je suis revenue avec ça et c'est ma voie d'aider les gens et d'être dans le soin il y a des gens qui arrivent et qui me disent ah moi je veux être thérapeute mais il y a dans leur vie il n'y avait rien eu c'est parce qu'ils pensent qu'il y a un débouché c'est parce qu'ils pensent parce qu'ils sentent des petites choses dans les mains ils pensent qu'ils vont pouvoir faire mais derrière moi j'ai 20 ans 20 ans d'exercice j'ai mis 20 ans avant de comment dire avant de me lâcher et encore je pense que je me suis lâchée un peu vite parce que j'ai j'avais de l'argent de côté ce qui me permet de survivre mais franchement c'est pas vraiment le moment d'être thérapeute par contre on peut apprendre et le faire dans la famille vous ferez du bien aux autres mais peut-être que vous ne serez pas en société vous ne serez pas vous votre votre propre patron d'ailleurs avec ce qui se passe en ce moment c'est très très compliqué c'est très compliqué je vous l'avoue franchement je ne sais pas ce que je vais devenir mais ce n'est pas grave en moi il y a toujours cette joie donc je sais que c'est ma voix si vous écoutez la joie là que vous avez vous saurez que vous êtes toujours sur votre chemin donc j'en étais à ce parcours de vie ces chemins de retraverse qu'on emprunte et on se dit oh j'ai fait fausse coup non regardez tout va se remettre en place au moment adéquat parce que jamais de hasard tout va vous servir tout 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 donc ne pleurnichez pas quand vous êtes face à face à un obstacle dites-vous oui chouette il y a cet obstacle donc qu'est-ce que je peux en faire moi je suis qui par rapport à cet obstacle qu'est-ce qu'il réveille en moi pourquoi j'ai si mal si j'ai mal c'est que j'ai quelque chose à travailler qu'est-ce que ça me renvoie si l'autre si l'autre humain est un obstacle aussi pourquoi qu'est-ce qu'il vous montre parce que l'autre est votre miroir l'autre il va vous montrer ce que vous avez à travailler c'est intéressant de le regarder et de se dissocier ce qu'on dit nous en PNL en hypnose et dans le coaching on se dissocie on est là on observe on s'observe en train d'agir face à l'autre je vois que vous me mettez plein de choses là je vais arrêter et on va on va prendre les questions de toute façon donc vous observez ce qu'il se passe et en étant dissocié vous n'êtes plus dans l'affect et vous arrivez à voir les problèmes et les problèmes ont toujours une solution peut-être que la solution c'est de changer votre comportement pour que l'autre vous respecte mais si l'autre ne vous respecte pas c'est que vibratoirement vous lui envoyez ne me respecte pas parce que moi je ne me respecte pas souvent quand on ne se respecte pas c'est qu'on est dans le faire et non dans l'être lorsque vous êtes dans l'être vous incarnez totalement qui vous êtes c'est votre âme qui est au premier plan c'est pas le mental c'est pas les émotions qui sont purement humaines et conditionnées par l'école les parents la société la télévision j'allais en citer une une chaîne voilà donc écoutez écoutez écoutez-vous écoutez-vous bien maintenant je vais faire une pause parce que vous m'en avez écrit des tartines et moi j'étais lancée et je vais voir un petit peu vos questions alors 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 on en est au bonjour donc là j'ai répondu pour les bagages oui alors c'est ma soeur qui me parle qui revient sur le fait que les enfants parlent et on pense qu'ils ont de l'imagination et c'est vrai qu'elle m'avait parlé d'un petit voisin qui parlait à sa chienne disparue comme si elle était présente Flora tout ce que j'avais j'ai dit vous l'aviez appris mais c'est parfait alors il faut continuer comme ça et apprendre encore et encore Gaël ok ah ben oui peut-être que c'est les guides qui nous ont mis sur le chemin Lydia oui les guidances et l'émotion oui voilà vous confirmez ça touche l'âme tac 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 alors ma petite cousine qui dit que les guidances sont des antisèches pour passer de classe oui les guidances vous font beaucoup avancer beaucoup beaucoup donc Gabrielle tu dis que on est d'excellents maçons on construit soi-même ses murs oui bien sûr on construit soi-même ses murs ben une fois qu'on a construit son mur à nous de comprendre pourquoi on l'a construit pourquoi on l'a construit à cet endroit et pourquoi on l'a construit en briques pourquoi on l'a construit en parpaing pourquoi on l'a construit en paille à quoi il nous sert peut-être aussi que ce mur qu'on a construit il s'est posé là parce que justement nous avions besoin de faire un break et peut-être que ce mur qui s'est posé devant nous il est aussi là pour qu'on se tourne et qu'on regarde dans une autre direction ou qu'on passe par-dessus ce mur et qu'on voit la situation comme si on était un aigle qui supervise toute une vallée et qui voit exactement le randonneur qui est en train d'avancer et qui va se retrouver face à un ébouli et qui ne pourra pas poursuivre sa randonnée et l'aigle voit tout le parcours et il sait très bien que le randonneur aurait pu tourner et prendre un autre chemin voilà à nous de prendre de la hauteur ou de la distance pour mieux appréhender les problématiques alors je continue merci merci c'est gentil Soso Buroni merci Vivette oui voilà Vivette qui dit qu'elle voulait être là à tout prix être puricultrice pour sauver les bébés voilà et oui ben oui ça parle forcément il y a elle aussi la joie de faire son métier cette joie lorsqu'elle n'est plus là que vous êtes dans un travail qui vous qui vous plombe effectivement vous n'êtes pas sur votre chemin mais prenez le temps de chercher autre chose ne partez pas billes en tête prenez cette distance ou cette hauteur en vous disant ok je suis mal dans ce travail ça va pas peut-être qu'il faut que je me pose un moment peut-être que je suis en burn out peut-être que c'est normal que ça n'aille pas là en ce moment parce que j'ai besoin de faire de l'introspection et de comprendre ce qui ne va pas peut-être que là maintenant et ben il faut que je trouve autre chose qui me correspond mieux parce que quelquefois ça fait 10 ans qu'on est dans un job mais en 10 ans on évolue on avance et peut-être que nos vibrations il y a 10 ans elles correspondaient à ce travail mais elles ne correspondent plus là maintenant donc se poser tranquillement en dehors de toute émotion parce que les émotions vont agir sur le mental et on va faire n'importe quoi on va avoir des fonctionnements inadaptés écoutez méditez méditez demandez une guidance personnelle pas avec moi mais une guidance demandez que vos guides vous accompagnent qu'ils vous envoient des signes et faites attention aux synchronicités parfois vous avez des choses qui se répètent moi j'ai pour j'ai pour fonctionnement que lorsque ça se répète trois fois c'est validé mais peut-être que vous c'est autre chose peut-être que vous allez trouver des plumes peut-être que vous allez trouver des cœurs peut-être que c'est une chanson ou quelque chose qui va se répéter moi souvent j'ai fait des formations pour avancer parce que déjà j'étais attirée par elles mais je ne l'ai pas fait tout de suite en me jetant dessus j'ai attendu que ça se représente encore et encore parfois plus que trois fois le temps d'avoir les fonds également et comme par hasard au moment adéquat les fonds ont été là alors je descends un petit peu merci Lydia j'arrive plus à descendre alors j'ai une question de Lydia est-ce que le guide qui vous aide à choisir vos parents est votre réincarnation alors oui le guide en fait Lydia le guide qui vous aide à choisir votre incarnation c'est le guide supérieur entre guillemets c'est celui qui est vraiment en charge de votre existence mais de la naissance de l'avant naissance je veux dire avant la conception jusqu'à votre mort et peut-être même qui vous accompagne encore et encore et bien sûr qui vous accompagne aussi sur cette terre même si il y a une hiérarchie et on va dire sous ses ordres il y a d'autres guides et vous en l'occurrence je sais par qui vous êtes guidé puisqu'il était venu dans une guidance écrite il est revenu récemment dans un entretien qu'on a eu aussi vous vous avez c'est vrai que vous avez votre famille qui est là parce que je pense que les liens sont très forts et qu'en fait vous vous êtes incarné avec vraiment beaucoup de personnes de votre famille d'âme c'est-à-dire des gens de même fréquence vibratoire et vous avez eu de nombreuses vies en commun avec des on va dire des postes différents et c'est pour ça que vous êtes vraiment très très lié c'est assez surprenant chez vous et oui voilà c'est ce que vous dites vous avez travaillé auprès des personnes handicapées pendant 5 ans c'était dur psychologiquement vous avez bifurqué mais vous êtes toujours dans cette relation d'aide et d'amour et de transmission avec les enfants et maintenant vous êtes à votre place peut-être que dans 5 ans vous aurez besoin encore de changer d'ailleurs quand j'étais infirmière je ne suis pas restée toujours au même poste parce qu'on a cette capacité quand on est infirmière de on est assez polyvalente et du coup j'ai fait des années en urgence j'ai fait des années en chirurgie en cancérologie en psychiatrie au bloc le bloc je n'y suis pas restée longtemps je vous l'avoue parce que ça ne me convenait absolument pas et je me suis écoutée parce que j'allais avec la boule au ventre à chaque fois donc je n'y suis pas restée et d'une l'ambiance donc les vibrations ne me correspondaient pas les personnes qui y travaillaient ne me correspondaient pas je n'ai jamais vu des gens aussi des pimbèches pareil je n'ai pas compris donc ça n'était pas pour moi et j'ai lâché l'affaire il faut avoir le courage de lâcher l'affaire de se dire ça ne me correspond pas j'ai travaillé dans des endroits où j'ai vu de la maltraitance j'ai dit stop j'ai prévenu on ne m'a pas écouté j'ai démissionné parce que je savais qu'avec mon job d'infirmière j'avais un travail derrière quand c'est trop douloureux pour vous mais ne vous faites pas du mal j'ai voulu poursuivre dans mon dernier poste j'ai eu un tendon d'achille abîmée ça a duré un an un an à boiter j'ai eu une épaule abîmée des mois à ne plus pouvoir décoller mon bras j'ai eu le dos abîmé jusqu'au moment où pour certains vous le savez ma collègue s'est suicidée et là ça a été le gros clash quand vous n'entendez pas et vous ne comprenez pas certaines leçons elles deviennent de plus en plus fortes et vraiment j'ai aucune honte à dire que je ne m'étais pas écoutée que je n'ai pas écouté mon âme parce qu'à ce moment-là peut-être que je n'étais pas aussi éveillée à ces signaux et mon corps en a souffert beaucoup oui vivette les guides nous suivent mais ils changent à certains moments et ça c'est justement pour les guides qui sont des défunts qui accompagnent les êtres incarnés en fait plus nous évoquons voilà on est comme ça nous sommes là et nos guides sont là plus on monte plus les guides montent et c'est pour ça qu'à un moment donné ils sont appelés à d'autres tâches et nous avons d'autres guides qui viennent qui ont cette similitude vibratoire nous montons ils montent et c'est vraiment le principe des vases communicants c'est très amusant parce que nous nous servons les uns des autres il y a une une cohésion entre le plan invisible le plan terrestre donc vous êtes bien ils sont bien vous êtes mal ils sont mal et vous descendez c'est pour ça que les gens qui sont pas bien ils vibrent ils vivent ils vibrent bas et ils ont des guides qui vibrent bas aussi si vous n'essayez pas de monter en soignant vos blessures en faisant du développement personnel en montant vos taux vibratoires en faisant de l'introspection vous n'êtes pas obligé de méditer assis sur un zafou en tailleur avec les mains comme ça j'ai oublié le nom je ne sais plus quelqu'un va me le dire en faisant des moudras avec vos doigts vous pouvez très bien marcher dans la nature vous vous videz l'esprit l'essentiel est de d'agrandir l'espace entre les pensées et cet espace de vacuité permet la connexion avec les mondes invisibles et ça permet de de monter sa vibration plus vous êtes c'est comme si vous aviez un embouteillage d'idées d'idées malsaines et ça tourne c'est le périphérique parisien et mais c'est infernal vous baissez vos vibrations vous ne pouvez pas poursuivre dans ce dans ce système là alors donc j'en étais les guides nous suivent échanges voilà j'ai expliqué Eliane alors ça résonne en vous alors Eliane pourquoi le manque de votre fille est toujours aussi douloureux parce que vous êtes humaine Eliane et c'est difficile de c'est difficile de dépasser ça ça fait pas très longtemps en plus tout à l'heure je parlais de ma petite collègue qui s'est suicidée ça a été très douloureux pour moi c'était une collègue c'était pas ma fille j'ai bien mis deux ans deux ans avant de dépasser ce deuil après j'ai compris parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué deux personnes à 15 jours d'intervalle qui m'ont expliqué que ma petite collègue était en fait ma soeur dans une autre existence et qu'elle était aussi ma jumelle dans une autre existence donc il y avait un lien qui s'était créé et de plus j'ai su en octobre qu'elle allait se suicider et elle s'est suicidée en janvier et je n'étais pas présente et j'ai rien pu faire donc ça a été très lourd Eliane si je me souviens bien votre fille c'était une maladie donc c'est injuste aussi il y a ça parce qu'on se dit moi je suis la maman je suis plus âgée c'est à moi de partir avant ça ce sont des considérations de société votre fille elle est partie parce que son contrat d'âme était terminé quelque part elle avait fait son temps sur terre même si c'est difficile pour vous de l'entendre et je le conçois tout à fait parce que vous êtes blessée vous êtes encore pleine de douleur mais votre fille elle est de l'autre côté elle vous accompagne j'en suis persuadée d'ailleurs j'ai des frissons dans le dos et c'est mon c'est mon signal de vérité ça donc elle est là vous pouvez lui parler tout le temps et je suis certaine même que vous avez des signes chez vous qui vous font penser à elle elle vient se manifester après la douleur est là donnez-vous du temps le deuil ça part pas comme ça un deuil ça peut être très long et je vous souhaite que tout aille bien Eliane alors ensuite alors pourquoi certains enfants qui sont venus à nous avant la naissance n'aiment pas leurs parents alors ils sont venus à vous Vivette je comprends pas bien votre question pourquoi certains enfants qui sont venus à nous avant la naissance n'aiment pas alors j'ai pas tellement compris votre question si vous voulez la reformuler Vivette alors souvent on dit que les défunts sont près de nous mais comment peuvent-ils être près de nous ici bas alors et alors justement comment peuvent-ils être près de nous alors qu'ils sont censés être retournés à la source voire même réincarnés ou dans d'autres dimensions alors je vais vous expliquer en fait notre âme elle a cette capacité de vivre simultanément dans plusieurs lieux et c'est ce que j'ai expliqué au tout début peut-être que vous n'étiez pas là cette linéarité du temps qui a été créée par l'humain qui dit il y a une vie antérieure une vie présente et une vie future en réalité on peut être dans plusieurs endroits à la fin tout est imbriqué donc les défunts ils sont peut-être juste à côté de vous mais ils ne sont pas en même temps là dans votre vie et quand on dit qu'on retourne à la source ça c'est vrai qu'il y a des notions qui sont issues de la religion avec l'enfer le puréatoire le paradis et c'est vrai qu'on a créé des niveaux et ça brouille un peu les pistes parce que ça c'est ancré dans l'inconscient collectif mais en fait ils sont là toutes les dimensions on va dire sont interconnectées vous pouvez très bien avoir dans votre maison d'autres plans qui passent au milieu de votre salon et effectivement c'est un lieu de passage avec des défunts qui traversent mais ils ne sont pas à côté de vous ce sont peut-être même d'autres défunts vos propres défunts alors ça je vais je voudrais en parler sur un autre live ça vient avec les passeurs d'âmes et les choses comme ça les âmes effectivement elles ascensionnent une fois une fois partie elles ascensionnent mais elles connaissent le chemin elles peuvent très bien c'est pas grave c'est pas grave j'ai vu que vous aviez pris en cours de route c'est pour ça que je réexplique elles reviennent elles ont le chemin vous avez un peu plus haut Lydia qui s'appelle je ne sais pas comment prononce Lydia Shelly voilà elle a cette sensation elle les ressent ces défunts ils sont présents après c'est je ne sais pas comment l'expliquer ils ont le chemin ils ont le chemin vous avez des gens qui vous disent moi je ne suis pas soeur d'âme je les envoie dans la lumière oui mais si ils vont effectivement dans la lumière mais s'ils ont encore des choses à faire des choses non résolues qui leur pèsent ils vont revenir par contre ça leur coûte énormément en énergie de revenir sur nos plans si ce sont vos défunts qui reviennent si ce sont des défunts d'autres dimensions et qui croisent notre dimension ça n'a rien à voir alors est-ce que vous avez d'autres questions il nous reste encore 10 minutes oui c'est vrai bien sûr ils sont auprès de nous s'ils ont besoin de nous aider s'ils ont pris cette fonction ou cette mission dans les autres plans ils viennent nous aider ah oui alors quant au rêve de nos défunts c'est bien souvent qu'on va les rencontrer sur leur plan c'est ce que je disais auparavant quand je parlais des décorporations nocturnes quand on va se balader sur nos plans vibratoires et nos défunts quand ils y sont et bien on se retrouve même s'ils sont réincarnés ailleurs ils viennent eux aussi sur ces plans vibratoires et c'est à ce moment là qu'on les rencontre d'ailleurs quand je vous parlais de ma petite collègue qui s'était suicidée j'ai eu énormément de peine et dans la semaine qui a suivi son suicide j'ai rêvé d'elle ce rêve il est présent en moi comme si ça avait été une réalité elle était face à moi et j'avais un buisson et je lui disais mais je ne peux pas t'atteindre elle a poussé le buisson et elle m'a prise dans ses bras ce rêve n'était pas un rêve pour moi il était réel pour moi c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu mais sur un autre plan alors Vivette certains enfants à un âge oui ils disent qu'ils n'aiment pas leurs parents ben alors j'ai eu j'ai eu vent d'enfants qui disaient aussi à leurs parents qu'ils les avaient choisis qu'ils savaient qu'ils habitaient dans cette maison qu'ils les avaient choisis pour venir dans cette maison et il y a aussi des enfants bien sûr qui disent qu'ils n'aiment pas leurs parents mais ces parents-là il n'y a pas de hasard ils les ont choisis à l'aide de leur guide parce que ils ont quelque chose à travailler dans ce non-amour de leurs parents c'est quelque chose et peut-être que ça relève aussi du karma peut-être que dans une autre existence ils ont côtoyé leurs parents et ils ont eu des démêlés et peut-être que je dis toujours des peut-être parce qu'il y a de multiples éventualités et peut-être que donc ils vont réparer ce qui s'est passé dans d'autres existences ou alors ils vont faire progresser leurs parents ils vont progresser eux-mêmes ils vont résoudre certaines choses il y a toujours une explication les enfants quand ils sont petits et qu'ils le disent c'est qu'ils sont encore conscients qu'ils ont dû choisir ces parents-là ils savent qu'ils ont quelque chose à faire ils ont des expériences à vivre avec eux et oui ils auraient préféré d'autres parents parce que ça aurait été plus facile mais la facilité ne fait pas progresser quelque part c'est bien un temps ça permet d'avancer plus vite on va dire mais ça ne fait pas progresser alors avez-vous d'autres questions de toute façon si les questions ne viennent pas là tout de suite maintenant vous pouvez m'envoyer vous pouvez me les envoyer par Facebook il n'y a aucun souci oui vie antérieure ou vie simultanée puisque c'est vrai que ce terme d'antérieur il est un peu un peu faussé puisqu'on peut vivre plusieurs vies en même temps est-ce que ça répond à votre question Vivette je ne sais plus si on se tutoyait ou si on se vouvoyait je ne sais plus du tout bon ce n'est pas grave alors si vous n'avez plus de questions peut-être que vous avez envie de me suggérer d'autres thèmes pour des prochaines fois ou des approfondissements je vais le noter tout de suite d'ailleurs si ça vous vient alors je ne peux plus oula doucement doucement je n'ai pas le temps de lire oui bien sûr alors Gabriel toutes les dimensions voilà un briquet exactement exactement parfait alors si vous voulez lire je vais vous lire Gabriel à l'exemple génial toutes les dimensions sont imbriquées c'est une question de niveau vibratoire exemple une roue de vélo si elle tourne doucement on peut voir les rayons lorsque la roue tourne très vite on ne voit plus les rayons mais en fait ils sont toujours là exactement merci Gabriel comment se préparer au mieux au décès de nos parents alors j'allais dire simplement mais non ce n'est pas simple ce n'est pas simple parce qu'on est humain Brigitte et c'est ça qui est problématique donc on a nos émotions on a notre mental et tout ça c'est douloureux et quelque part l'homme est égoïste l'amour qu'il éprouve pour les autres le rassure lui-même et perdre nos parents c'est une blessure d'abandon que l'on ressent donc on peut se préparer au décès de nos parents en conscientisant le fait que la vie ne s'arrête pas à la mort terrestre c'est juste le corps qui s'arrête l'âme elle, elle est éternelle elle est liée à la source elle nous survivra à ce corps terrestre ça veut dire que vos parents ils ne sont plus incarnés de façon terrestre mais ils sont dans une autre dimension qui comme dit Gabriel est imbriqué avec la nôtre ils sont sur un autre plan mais ils sont toujours parce que l'âme elle est en vie l'âme elle est immortelle l'âme c'est notre corps de matière qui est mortel donc vous ne verrez plus vos parents de façon matérielle dense vous ne pourrez plus les toucher c'est très frustrant je suis d'accord mais ils seront là quand même et vous vous retrouverez de toute façon après parce que lorsque vous vous partez ils viennent vous chercher vous pouvez vous pouvez lire ou voir des vidéos de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente des EMI ou des NDE qui disent qu'ils ont emprunté ce tunnel et que justement leurs défunts étaient là avec eux avec des êtres de lumière aussi qui sont ces fameux guides et les parents sont là pour accueillir ils sont là ils seront là vos parents je ne peux pas vous expliquer autrement comment comment vous préparer parce que c'est vraiment un travail sur soi et comprendre que au delà de l'amour qu'on peut ressentir pour quelqu'un de façon humaine il y a cet amour inconditionnel et universel qui ne meurt jamais j'espère que je vous ai bien répondu Brigitte alors le prochain live c'est quand ben j'en sais rien ma soeur je vais voir bonsoir Léla ouh tu arrives tard mais c'est pas grave il y aura un replay alors peut-on avoir des liens d'âme très fort avec certaines personnes dans la vie matérielle mais dans cette vie oui tout à fait tout à fait parce que vous êtes venu régler pas des comptes mais régler certaines problématiques que vous aviez dans d'autres existences par exemple dans le plan le plan céleste Christelle dans le plan céleste les âmes elles s'aiment mais elles savent qu'elles vont venir revenir s'incarner pour régler des problématiques alors peut-être qu'une âme avec qui vous étiez très lié dans les plans célestes va venir ici vous faire pire que pendre pour que vous puissiez dépasser dépasser tout ça donc c'est vrai qu'il n'y a pas cette compréhension ou même vous avez vos frictions sont là pour vous faire grandir chacun alors Eliane merci à vous Eliane oui les relations karmiques oui oui c'est des relations qu'on a eues et qui se poursuivent et on a des choses à régler ça peut être ça peut être se retrouver dans l'amour comme ça peut être se retrouver dans les disputes Béatrice merci Gaël merci Lydia serait-il possible de parler des missions que nous avons sur Terre à surmonter comment trouver ce qui est à travailler d'accord ça ça fera l'objet d'un autre live qui sera plus orienté sur par exemple les blessures les blessures de l'âme qu'on a à travailler je vous préparerai ça parce que Lise Bourbeau a fait pas mal de choses là-dessus mais je ne voudrais pas abîmer son travail donc je vous le préparerai je me ferai un pense-bête aussi comme j'ai fait là alors Vivette merci merci beaucoup 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 ne voit pas ah bien alors je vais vous dire à tous merci d'avoir été là merci d'avoir été présents on n'était pas très très nombreux c'était un premier live j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on pourra encore discuter de plein de choses passionnantes moi c'est un domaine qui vraiment m'éclate totalement en réalité depuis que j'ai 12 ans je crois 11 ans ou 12 ans j'avais lu mon premier livre du docteur Moody qui s'appelait La vie après la vie et qui concernait justement ces gens qui décèdent et qui vivent d'autres choses après c'est comme les cartes je dois avoir 40 ou 50 jeux de cartes parce que les cartes ont toujours eu une importance dans ma vie au départ c'était parce qu'elles étaient belles et c'était mon côté artiste qui était là et en réalité c'est qu'elles étaient elles allaient devenir mon outil pour canaliser et être médium voilà et bien je vous remercie je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt merci d'avoir été là merci pour vos questions et si vous en avez d'autres n'hésitez pas en message privé vous me les envoyez et puis je vais les compiler et puis après on répondra sur un autre live je vous dis à très bientôt prenez soin de vous en cette période au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?